Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandi Flora. Troisième semaine du mois d'avril, alors, vraiment, beaucoup de choses commencent à s'accélérer. Et on le voit, nos protections ont été assez bénéfiques, là, sur cette dernière semaine, parce que les plantes ont vraiment pris un développement et elles sont en train de même toucher les parois de nos cloches, donc, voilà, pour les courgettes. Les salades aussi commencent à bien se développer, donc, voilà, ça commence à être gagné. Alors, hormis les escargots, comme on l'a expliqué la semaine dernière, qui ont quand même fait un petit peu de dégâts dans le jardin, surtout au niveau des petits pois, qui se réveillent quand même. Donc, bon, je ne sais pas ce que sera la production des petits pois cette année, mais, voilà, on va quand même protéger ceux qui sont encore en train de se développer. Et voilà, ça, c'est le jeu du potager, c'est le jeu du jardin. Il faut s'adapter, il faut lutter tout le temps, et surtout, il faut être présent. Alors, aujourd'hui, ça va être les poivrons. C'est vraiment un légume fruit que nous adorons dans toutes ses formes, que ce soit en salade ou en plat cuisiné. Donc, vraiment, le poivron, ça a tout son intérêt dans notre potager. Mais, une des frustrations, c'est que c'est vraiment un fruit qui vient tardivement dans la saison. On va être sur le milieu de l'été, quand on va avoir nos premières récoltes. Donc, bon, il y aura eu déjà plusieurs salades de réalisées d'ici là. Mais, malgré tout, c'est un légume que l'on va pouvoir récolter jusqu'à l'automne, jusqu'aux premières gelées. Donc, on en profitera quand même au moins pendant quatre mois. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors, on va le densifier. L'endagne, on avait planté trois plants. C'est-à-dire, dans ce carré-là. Comme on a joué sur les carrés potagers cette année, je vais les répartir dans les différents carrés, toujours dans cette approche d'essayer de créer quelque chose d'ornemental et de tester cette solution des potagers en carré, avec des cases et des répartitions, comme on l'a travaillé depuis le début de la saison. Mais pas seulement. On va également en planter dans le jardin pour essayer de jouer avec ce facteur qu'on appelle le « foodscaping ». Essayer de mettre des plants de légumes, malgré tout, dans les massifs et dans les espaces qui sont un petit peu plus incongruis. Au niveau des poivrons, trois grandes règles. La première, sol riche et meuble. Alors, là, je sais que mon sol, il est vraiment très léger. D'une part, parce que les carrés font qu'on va avoir un bon mélange de terres végétales et de terreaux. Là, c'est tout ce qu'il faut pour que le système racinaire s'installe bien. Et puis, riche, on a quand même mis les engrais verts qu'on a enfouis au mois de février. Donc, ça va faire son travail. Puis, on va compléter avec du sang desséché, de la corne broyée pour aider à apporter un petit peu ce complément d'azote pour être sûr que le poivron, qui est assez gourmand malgré tout, puisse, en fait, bien se développer. Allez, j'ajoute le terreau quand même pour apporter ces premiers éléments nutritifs. Je vais également rajouter de la poudre d'ortie, toujours dans cette approche de renforcer les défenses naturelles de la plante. Voilà, un peu de poudre d'ortie dans le fond du trou. Et je plante le poivron en faisant attention à ce que le collet, malgré tout, ne soit pas trop enfoncé. Ce n'est pas comme les plantes tomates. Deuxième règle, ça va être l'exposition. Plein soleil et protéger des vents froids. Surtout les vents d'automne qui peuvent des fois tourner et amener un peu de fraîcheur sur le milieu de l'automne. Donc, voilà, on est vigilant sur les vents. Mais la première priorité, ça va être beaucoup de soleil pour avoir des poivrons qui vont mûrir et qui vont prendre cette couleur rouge, jaune et rouge que l'on souhaite tant pour diversifier la couleur de nos plats. Et troisième règle, un sol frais et humide. Alors, on apportera de l'eau modérément, bien entendu, mais on fera en sorte qu'il y ait toujours une fraîcheur, une humidité au pied de la plante sans que ce soit un sol qui ait de la rétention d'eau. On l'a dit dans la première règle, il faut que ce soit un sol meuble. Donc, bien drainé. Les trois règles. Un sol riche et meuble, un emplacement ensoleillé protégé des vents froids et puis un sol frais que l'on va maintenir avec une certaine humilité, mais pas de rétention d'eau. Le poivron s'associe bien avec l'ensemble des plantes du potager. Donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence entre les plantes. Donc, on va en profiter pour les répartir sur nos carrés potagers pour toujours chercher à créer ce rythme. Et on verra si, au cours de la saison, c'est agréable de voir ces différents mélanges de formes de feuilles, de fruits et légumes. Voilà, on va juger ça cette année. Donc, on va les répartir dans nos carrés. Donc là, je vais les mettre proche des petits pois. Donc là, c'est là. C'est comme je l'ai dit, les petits pois ont quand même été bien mangés par les limaces, mais ils repartent. On les voit repartir. Donc, voilà, il y aura peut-être quelques pois qui vont sortir ici, je l'espère. Mais bon, ce sera au moins une association qui ira bien ensemble. Le poivron sera ici. Il va se développer à 50-60 cm de haut. Alors que les pois devraient s'installer sur tout le tri. Alors, j'en profite de retirer un peu de terre pour mon trou qui va accueillir les poivrons pour buter, en fait, le petit pois puisqu'il commence à prendre une belle hauteur. J'aurais pour celui-ci pu le faire un petit peu plus tôt. On le fait souvent quand il atteint 10-15 cm. Là, ça y est, il commence à bien s'installer. Et on va continuer cette approche de mélanger les plantes ensemble, non seulement dans le potager, mais également dans les massifs. Et là, au pied du strelidia qu'on a déplanté il y a quelques semaines, qu'on a transplanté, pardon, il y a quelques semaines, je vais amener des poivrons ici et qui vont, en fait, commencer à introduire le potager. Donc ça, ça va être intéressant. On va voir leur développement, on va voir ce qu'ils donnent comme fruits et comment ça se marie avec les autres plantes. Mais je pense qu'avec le tobira nana qui est juste ici, qui va rester un petit peu encore en couvre-sol quelques temps, les poivrons vont arriver à cette taille-là, ils vont arriver ici. Les strelidia, bien sûr, on espère qu'ils vont bien partir. Ils sont en train de démarrer, donc eux, ils devraient monter à un bon mètre, mètre 20. Donc voilà, on va essayer de créer à nouveau cette harmonie. C'est toujours un petit peu déstabilisant de se dire qu'on va mettre des légumes au milieu de massifs, mais pourquoi pas ? Et d'autant plus que les poivrons ont malgré tout un côté ornemental. Déjà, la fleur, elle est jolie. Et ensuite, le fruit qui va venir pendre proche de l'allée, comme ça, au-dessus de l'allée, et au-dessus des plantes que l'on mettra devant, ça peut avoir son style. Dernière option, ça va être de les planter dans des pots. Alors pour vous tous qui avez des terrasses, des balcons, c'est une option qui est possible. Alors, on l'a dit, le poivron aime bien les terres drainantes, donc le pot va être parfait pour ça. Par contre, il aime bien les terres riches également. Donc là, vous allez devoir être prudent, être sûr qu'il y a un bon engrais, toujours présent, et surtout que vous allez arroser pour qu'il y ait une certaine fraîcheur au niveau du pied. Voilà, ça va être juste les petites précautions à apporter. Mais ça peut faire un très beau décor. Et c'est le côté un petit peu incongru et que l'on va nous aussi réaliser cette fois-ci en mettant auprès de la piscine. Les poivrons ont été ramenés par Christophe Colomb, donc c'est quand même une plante tropicale. Et qu'est-ce qu'il y a de plus tropical que d'être auprès d'une piscine ? Voilà, on va jouer avec ça. Ça ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais je trouve que c'est intéressant. Donc comme toute plante en peau, drainage avant tout, donc gravier ou morceaux de peau tels que j'ai là, ou de tuiles. On met le géotextile pour être sûr que la terre ne vienne pas se mélanger avec cette couche drainante et surtout boucher l'orifice du peau. Alors je fais mon mélange de terre végétale enrichie, c'est-à-dire terre du jardin mélangée avec du terreau. Donc vous pouvez trouver en sachet prêt à l'emploi si vous n'avez pas de terre, si vous n'avez pas de jardin à proximité. Une fois de plus, l'avantage, ça va être d'amener une structure avec la terre qui va retenir déjà les éléments nutritifs que vous allez apporter, mais également un petit peu plus l'eau puisque toute la structure va gonfler, alors que le terreau est quand même une matière qui sèche très vite. Donc surtout, c'est important de mélanger les deux. Au niveau proportion, 50-50, c'est très bien. Voire même un petit peu plus de terre, ce n'est que mieux. Alors au niveau du terreau, je le remplis jusqu'à la collerette. Ça me donne un bon repère quand on va amener le paillage parce que d'ici quelques semaines, on va pailler pour être sûr que justement le soleil n'évapore pas trop l'eau que l'on va mettre dans le pot. Donc voilà, pour l'instant, on va le laisser parce que ça permet au contraire de chauffer un petit peu. C'est un juste milieu où on laisse tant dans les massifs que sur les pots le sol chauffer un petit peu, mais assez rapidement, on va quand même faire en sorte que l'eau ne s'évapore pas. Donc on reviendra pailler pour être sûr qu'on garde toute cette fraîcheur dans le somme. Alors pour être sûr qu'il y a les éléments nutritifs pour que la plante se développe bien, je vais ajouter un engrais, donc mélangé de sang desséché et de cornes torrifiées. Donc ça va avoir le double avantage de pouvoir se diffuser rapidement et également sur une longue durée. Et pour conclure notre chantier des poivrons, on va quand même les protéger parce qu'on a pris un petit peu d'avance quand même à les planter maintenant. Donc même si la météo commence à être relativement clémente, en journée et le matin, c'est quand même un peu frais. Donc voilà, il est sage de les protéger elles aussi, en quelques semaines, peut-être jusqu'au sein de glace, on verra. Ça dépend vraiment de la météo, mais il faut être vigilant parce qu'en journée, sur ce qu'ils annoncent cette semaine, ça risque de monter un petit peu, donc pas non plus qu'il fasse trop chaud. Donc voilà, protection également, et on l'a dit, par les vents froids parce que cette semaine, c'est un vent de nord qui va quand même souffler. Donc voilà, toujours utile de les protéger. Allez, les quelques autres tâches de la semaine, on va continuer à éclaircir un peu nos radis parce qu'ils se développent bien et ils sont un petit peu serrés, donc on va les éclaircir. Puis commencer l'arrosage parce qu'il n'a plus la semaine dernière, mais cette semaine, ça va être un petit peu plus distancé. Donc une fois tous les deux jours, on vient arroser, puis voilà, puis on continue à contempler le développement de nos plantes. Je vous retrouve demain pour le jardin. Jardin y est bien. Jardin y est bien.